Au niveau de grandes artères et voies de communication de la capitale à lieu et place des bouchons ordinaires, la circulation est plutôt fluide, surtout sur la voie expresse du rond-point 6e menant au grand marché de Niamey. Une fluidité de la circulation qui est le symbole du respect par les véhicules de transport en commun, appelés FABFAB, un mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndical des travailleurs du Niger, composé de la CGSL Niger, la CNT, l'USPT et l'USTN. Autre secteur, même constat, une grève largement suivie au niveau de la poste où l'ambiance habituelle a laissé place à un silence de cimetière. Au niveau de la télévision nationale, les agents présents observent le service minimum, un motif de satisfaction pour le coordinateur du trimestre de l'intersyndical des travailleurs du Niger, Kemu Yahya. Les informations qui nous ont parvenu quand même d'un peu partout nous rassurent en tout cas de la réussite par rapport à la réussite de cette grève et nous allons continuer à faire la mobilisation. Parce que cette grève-là, il faut aussi comprendre que c'est une grève qui concerne, au-delà du travail, l'ensemble du peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, la question de la chérité de la vie, c'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde, c'est une question qui est sentie par tout le monde au Niger, sauf la classe politique. Donc nous assumons que cette action que l'ITN a engagée, c'est une action dans le cadre de la lutte des classes. Parce que la classe des travailleurs, la classe du peuple, du bas-peuple, elle doit quand même se rendre compte que cette grève-là, elle est pour l'intérêt de tous. Et nous assumons que la mobilisation a été au rendez-vous. Les travailleurs, en tout cas de façon globale, ont quand même répondu au mot d'ordre lancé par l'ITN. Et nous allons continuer la mobilisation tout en souhaitant que quand même les conditions soient créées pour amorcer ce conflit de travail qui vient de s'annoncer. Parce que le dialogue, c'est un souci partagé par les deux parties. Mais nous ne savons pas ce qui a poussé quand même la partie gouvernementale à vouloir créer les conditions de la rupture de ce dialogue. Parce que quand nous avons des pays à un préavis de grève, c'est quand même avec l'ITN qu'il faut négocier. Ferme, les responsables de l'ITN ne comptent pas baisser la garde face à leur revendication, mais acceptent quand même de s'asseoir sur une même table pour échanger autour des différents points. Aujourd'hui, si le gouvernement ne crée pas les conditions, les conditions de dialogue essentiel entre les deux parties soient établies, nous, nous vous rassurons que, en tout cas, nous sommes prêts à continuer le combat jusqu'à satisfaction. Parce que nous n'avons que ça à faire. Le seul salut, c'est la lutte. Et nous sommes tout à fait convaincus que la solution à toutes nos préoccupations réside dans la lutte. Nous croyons au dialogue, mais le dialogue s'en sert. Aujourd'hui, la partie gouvernementale doit se ressaisir pour créer la condition.